Pierre Perret ne cache rien à son public. À 87 ans et après plusieurs décennies de carrière, le célèbre chanteur se livre toujours sans fard que ce soit sa brouille avec ses petits-enfants ou encore la mort de sa fille Julie. À seulement 32 ans, l'interprète de Lily partage beaucoup de chose de son intimité. En juin dernier, il avait d'ailleurs annoncé une triste nouvelle sur sa page Facebook, la mort de son chien. « Mes chers loulous, je l'avais baptisé Filou », avait-il notamment écrit sur le réseau social. Ce prénom lui est allé comme un gant. Il était en totale adéquation avec son personnage. C'était un chien boxeur, frappant d'un et doux et joueur et tendre, comme le sont tous les boxeurs. Un boxeur ne comprend pas votre langage, enfin, il n'est pas sûr qu'il le veuille. Parfois sans articuler le moindre mot nous avons appris Rebecca, sa femme. Note de la rédaction, et moi à nous exprimer en boxeur. Le 20 août dernier, Pierre Perret se consolait en accueillant Saxo, un petit boxeur. Dans sa famille. Un bonheur pour l'artiste qui a retrouvé le sourire depuis la perte de son fidèle compagnon. Mais depuis quelque temps, le chiot ne va pas bien. Saxo tournait en rond. Point. Il ne béquettait plus les pieds des chaises, ne rongeait plus le mât du parasol et depuis une semaine il n'avait pas déchiqueté un seul rideau. A-t-il déploré sur Facebook ? Très inquiet, l'interprète du zizi a alors pris une grande décision et a trouvé un copain au petit Saxo. Un très beau Sprint gêné le même jour que lui. Ils font les mêmes conneries ensemble et font pipi ensemble dans la même flaque. Point. De plus, je leur chante ma dernière chanson bientôt à la tard et ils s'en paulègent les babines. Quand il réfléchit, le Sprint g a les paupières en accent circonflexe. C'est un sage. Je l'ai baptisé Socrate, a-t-il expliqué sur le réseau social. Fou de joie d'avoir encore apporté plus de bonheur dans son foyer, Pierre Perret a partagé des photos de lui en compagnie de ses deux chiens. Des moments de complicité où ses fans peuvent l'apercevoir en train de câliner ses compagnons et rire aux éclats. Un bonheur communicatif. Sous-titrage ST' 501